C'est youtube. Du coup ouais on avait fait toutes les 4 secondaires de la ville là donc donc faut qu'on avance. Mais parti ce vieux fou la fille du peuple s'est mise à sa recherche aussi non pas que j'espère que ce soit censé de sa part mais nous ferions mieux de nous renoncerait ce problème Scylla pour l'instant. C'est la tentasse Scylla ? Faut qu'on trouve Robian donc faut qu'on trouve le père de le père qu'on a été chercher dans la tour là dans la ville parce qu'il a disparu apparemment. Et après faut qu'on a pété la gueule à la tentasse de la région parce qu'elle a tué notre meilleur pote qui avait cinq ans. Je crois que c'est ça hein. Mais écoute le plus gars aussi en règle du surplus de dialogue alors que c'est annoncé dans le titre du jeu Force Pokéon. Déjeuner les devs en fait. Ah c'est pour parler hein. C'est vrai que ça veut dire pour parler au passage Force Pokéon si vous n'avez pas la ref. Donc ça aurait pu être... Merde comment il s'appelle le jeu ? Oh ça aurait pu être le titre du jeu de l'autre. Le jeu Ubisoft là qui sortira jamais. Comment il s'appelle ? J'ai oublié. Parce qu'en fait dans ma tête il n'existe tellement pas ce jeu que je l'ai oublié. Skull and Bones voilà. Donc voilà parce que les pourparlers en général c'est un truc de pirate quoi. Donc Skull and Bones quoi. Mais malheureusement, malheureusement on en est là quoi. Alors je peux pas courir dans cette zone. Ah si. J'ai oublié. En fait on a deux courses. Il y a la course normale où tu appuies sur le stick et la course avec rond où c'est le parcours. Ça va vite. On n'a pas le droit en ville. Ok donc quête principale. Allons-y. Bon alors la version PC est disponible depuis ce matin je crois. Euh du jeu. J'ai pas été voir de stream ou de retour mais apparemment ça a l'air tourné. Attendez que j'ai vu personne râler je pense que ça tourne. Qu'est-ce que tu fais ça ? Si personne râle c'est que c'est bon non ? C'est juste un pirate des caribes. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un code de pirate le pourparler. Il faudrait que j'aille chercher la définition exacte. Le pourparler c'est quoi ? Définition. Définition de pourparler. En même temps la pratique du parcours est apparu en campagne mais n'a jamais été vu en ville. Bah c'est ça. Peut-être qu'à l'époque vous savez. Peut-être qu'à l'époque on faisait pas hein. Faut que je trouve Robian. Il est tellement là dedans. Il est tellement pas là dedans. Un truc de Mara en général. Je sais pas. Parce que genre par exemple le père de Nemo il s'appelle Mara et il fait pas un seul pourparler dans le jeu. Donc je suis pas sûr. Il est où Robian de mes couilles ? Ça parlait quand j'étais par là. Mais c'est à dire. Il est là. Ah il est là. C'est pas lui ça ? Non. Il veut péter l'arbre. C'est pas l'origine des pourparlers ouais d'où ça vient. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Nous devons être là ensemble. Dis-moi. Bez un bon homme, Serobian, et donnez-le. Passe-le, père, donne-le à eux. Passe-le. Il veut péter les arbres, ça doit être important du coup. C'est-à-dire que plus tard, il faudra qu'on pète les arbres aussi. Merci. On va prendre ça d'ici. Fais-le sûr qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous avez ma parole. On apprend que c'est un préquel de Elden Ring et que plus tard, Robian, c'est Morgoth. Je suis un fou. Vous n'êtes pas un fou. Je crois en vous. Je me disait que vous n'allait pas l'armée, mais je n'ai jamais dit que je n'allais pas. Maintenant est notre chance. Once again, c'est de l'entrée de la loi. Je n'en faisais pas. Je n'en faisais pas. Mais tout ce que je fais c'est pour Athia. Et si mon père croit que ça pourrait aider, je crois aussi. Bonjour, Bob. Une jeune jeune fille d'un autre monde. Oui. J'ai, euh... J'ai tes notes sur les portaux. Un... Un... Le Tarana. Oh my, il est beaucoup plus pire que je croisais. Forgive me. Ma tête... Un peu... Wibbly-wobbly... Wibbly-wibbly. Voush. Ha! Voush. 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 Ha! Yes, Voush. I need a Voush back home. Where I came from. After I kill this crazy lady. If I survive. You will. I will go back home or I will kill the crazy lady. One or the other. Maybe both. Maybe neither. Ok, Midoba. C'est bon, ça va. C'est un ego, quoi. Yes, yes. I promise. I will work on making you woush. Grab my wand. Hmm, terrific. The word of the Sinalo has been alive. Great. What am I doing? Growth. Midoba, il veut woush'er aussi. Orde. Merci Midoba pour le woush. C'est le plaisir. Et pour les 100 bits aussi. Par contre, si tu donnes 100 bits à chaque fois qu'il woush, mec, tu vas être sur la paille. Je te conseille d'arrêter tout de suite. Bon, on en fait quoi du coup de la sève bleue ? Ah, on peut parler avec Crave. Parlez de Bob. C'est ça. Ça va, moi, je trouve la cinématique là, elle était ok, au niveau dialogue et tout. C'est ok. C'est bon. 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 Je ne pense pas exactement au monde des parents. Je pense que être en train de vous pour des années, ne va pas à tous les gens de la même façon. Et pourquoi ne le faut pas ? Les humains sont des humains très complexe, après tout. dans les archives de la ville haute. Allons-y. Allons dans les archives de la ville haute. Callisto. En vrai, Callisto... Callisto, ça ne fait pas peur. Callisto Protocol, c'est gore. C'est de l'horreur dans l'espace. Je suis d'accord avec vous. Mais en vrai, Callisto, ça ne fait pas peur. Par contre. C'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc. Oh, Milia ! Veux me remercier. Super. De stream, tu as un smic. La bataille infernale. Obligé de couper le stream pour arrêter d'avoir de l'argent. Oui. On ne l'aime pas trop ici. Oui. On ne l'aime pas trop ici. On ne l'aime pas trop ici. Ah... Attends. Tu ne me dis pas que c'est... Vraiment ? C'est ce nommage ? À propos de Wallace, tu es... Une amatrice ? On ne va peut-être pas dire que c'est la petite amie. C'est la petite amie du barde ? C'est la petite amie. C'est la petite amie. C'est la musique me donne une certaine courage. C'est tout. Une sensibilité qu'elle ne peut pas être malheureuse d'espérir d'un plus briller demain. Wow. Je pense que je vais avoir d'écouter plus. Ah, je comprends, t'es acquiescée. Tu es sensible. Et comme dit Katsura, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Ce que j'essaie de dire en fait par là. C'est un couple. Ils sont en couple. Ce que j'essaie de dire en disant que Callisto Protocol, ça ne fait pas peur. C'est quand même beaucoup d'actions. Il y a très peu de jumpscares, des trucs comme ça. Ou même, il y a très peu de moments de tension ou de moments qui font peur. C'est très bourrin, etc. Donc après, je comprends, on peut quand même être... Si on est vraiment très sensible, bon forcément, ça peut surprendre une ou deux fois. Mais en vrai, c'est pas si effrayant que ça. Dans l'échelle des jeux d'horreur, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas le haut du panier niveau peur, quoi. C'est ça que j'essaie de dire. Mais après, si Taki est sensible, c'est normal, quoi. Normal. Normal qu'il ait peur. Moi perso, ce qui m'a fait le plus peur dans Callisto Protocol, c'est les deux crashs que j'ai eus du jeu. Sinon... Parce que j'ai cru au softlock. Mais sinon, sinon ça allait. On l'avait bien pensé Callisto Protocol, hein. On l'avait fait en deux sessions, là, deux jours de suite. C'était marrant. Ça a été débugué, ça, depuis hier, ou pas du tout ? Crash inopiné, quelle horreur. Rien qui me fait le plus peur dans un jeu qu'un softlock. C'est le même dialogue qu'hier, je me permets de le passer. On peut peut-être prier pour plus de personnes après, c'est pour ça. Am I softlocked ? By the game ? By the game ? Is the game trying to tell me that I cannot... Ah, c'est bon. Va tuer d'autres enfants. C'est pas elle, c'est la tante Scylla qui tue d'autres enfants. Ok, allons dans les archives. Le moulin dans le plaquetel, que de souvenir géré d'ailleurs. Je te dirai si je passe sous la map. Ah oui, c'est vrai ! Putain, le crash de la zone du moins. La petite zone ouverte de Plague Tale, c'est vrai. C'était marrant ça. Que de plaisir. Et ça, c'est la streamer luck. Il se passe des choses qui n'est pas censé se passer dans le jeu. C'est quoi ? C'est quoi ? Et qui t'es ? Je suis l'archiviste. Auden t'a dit que tu étais le plus. Comment tu ne sais pas ce qu'un livre ? Non, je sais ce qu'un livre. Ah, 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 ah ! Tu n'es pas comme un archiviste. Tu n'es pas comme un héros. C'est parce que je ne suis pas. C'est pas un héros. Je suis un héros. Je suis un héros. J'ai construit des armes pour la même femme qui a laitait notre ville. Elle et moi étaient assez près. Elle confie à moi. Et je confie à elle. Pardonne-moi. Elle était une autre femme. Elle était une autre femme. Comme je suis. Keep her ! Est-ce que tout le monde dans cette ville est fouille-là ? Ok, alors, comment allez-vous de un blacksmith à un librarian ? Un archiviste ! Et une femme intelligente sait quand pour changer ses propres pour les needs de ses gens. Oh ! Catch ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le plan de la ville de Syla. Qu'est-ce que c'est ? Ma mère de ma mère ? Le nom est Jo-Hidi. Tu es la personne qui s'arrête avec Syla. Le nom est Frey. Et ça semble que tu ne penses pas que je suis en train de faire. Tante Syla est la plus forte et la plus formidable de tous les Tanteurs. Elle a contrôlé l'armée. Elle a contrôlé. Elle a contrôlé. Elle a contrôlé, même sans les weapons que je l'ai trouvés. Elle a contrôlé ! Elle a contrôlé ! Elle a contrôlé. Elle a contrôlé. Elle a contrôlé cette fortune-sion. Faut qu'on apprenne sur les tantas. Tentas, plan du niveau du château de Prénos, remis à Frey par Joydi. Bon, on va aller là-bas pour défoncer la tantas. Peut-être pas la disposition finale des lieux parce qu'il est vieux. La forteresse semble quasi impénétrable de ses murs. Fait pour tenir à distance, à peu près n'importe quel ennemi est néanmoins intéressant de constater qu'un passage étroit sans mener de la muraille directement à Salle du Trône en plein cœur du château. Ah. Il n'y aura pas au château. Ok. Apprenons en plus sur les tantas. Tentas. On est dans une bibliothèque, évidemment que je suis là pour lire. Connard. Pardon YouTube, cette vidéo est démonétisée maintenant. C'est vrai que je me souviens, notre territoire a toujours été dirigé par les Tentas. Béni soit leur nom, il ne nous appartient pas de savoir comment sont nés leurs pouvoirs. Il nous suffit de leur être connaissants pour le nombre incalculable de fois, elles nous ont sauvé de la catastrophe. Parmi ces hauts faits, le plus remarquable et le plus important est celui d'avoir chassé de nos terres les infâmes Reddig. Elles ne méritent rien de moins que notre amour et notre respect inconditionnel, car ce sont elles qui font de nous des Athiens. Je garde le livre, parce que j'adore les livres. Apprenons en plus, dans ce deuxième rayon. Sans créer gare, nos anciennes protectrices sont devenues nos oppresseurs. Leur changement d'attitude fut aussi brutal qu'incompréhensible. Elles sont devenues agressives, haineuses, des caricatures déformées de leur ancienne personnalité. Les Tentas Scylla et Prave ont commencé à se méfier de tout le monde, allant jusqu'à faire délibérément souffrir des innocents. Les Tentas Scylla et Olas ont totalement disparu, abandonné leur sujet à la progression de la corruption. Telle est aujourd'hui, la triste situation d'attirer une terça indirigeante, une reine désormais plus que la peur. Elles sont bizarres. Putain, je suis un influenceur. C'est Sekiro, là. Dimanche soir pour nous, la suite de Sekiro, je rappelle. C'est ça, madame. Let's see. A study of miracles. It appears to be an in-depth analysis of what makes the Tentas's magic so powerful. Défi de sorcellerie. Vous trouvez des informations sur les défis qui permettent à Frey d'améliorer ses sorts dans des livres d'anciens disséminés un peu partout à Hathia. Je disais un sort, acceptez le défi correspondant et remplissez les conditions nécessaires à l'amélioration de ce sort. Ah oui, c'est vrai. Il y avait un peu de ça dans la démo, déjà. Est-ce que j'augmente les dégâts aux magies violettes plus ? Je me tâte. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, on va faire ça. Donc je peux en avoir trois en même temps. Ah, ok, c'est bien. Ok, on peut en avoir trois en même temps, donc ça va. En vrai, améliorer le taux de récupération d'endurance, c'est pas mal quand même. Ok. Ok, mais de bas, tu me diras. Tu me diras si t'arrives au No-Hit. Alors à la base, il y avait des bouquins, mais il n'y a plus les bouquins. Donc comment on fait, hein ? S'il y a les bouquins, là. Faut qu'on lise les livres ! Tandis que la corruption continuait de ravager nos terres, nous privant de notre nourriture, de nos maisons et même de nos vies, nous ont prié pour que les Tantas nous sauvent comme elles avaient déjà sauvées Hattia de nombreuses fois par le passé. Mais alors que nous tremblions de peur, les connaissants nous ont raconté quelque chose que nous ne pouvions nous résoudre à croire. Que la corruption provenait des châteaux des Tantas elles-mêmes avec nos protectrices de l'adis, c'était peut-être la source des malheurs qui nous assaillait. Ok. S'en douter un peu, ça, en vrai. Est-ce que quelque chose a corrompu les Tantas ? Les Tantas ? Il y a combien de bouquins sur les Tantas, là ? C'est le dernier, je pense. Le plus grand mystère d'Hattia est sans doute la vérité qui se cache derrière les labyrinthes scellés présents en divers endroits du territoire. En ignorant précisément quelle magie les rend inaccessibles, il est possible que les Tantas elles-mêmes les aient verrouillées, car ce sont les seuls et ils n'y aient jamais entré. Dix, il y a eu lieu de traître, gardé par des créatures terrifiantes. Quant à savoir ce que ces bêtes protègent, la légende raconte que les profondeurs de chaque labyrinthe abritent d'antiques reliques, ainsi que des écrits laissés par la première Tanta en personne. First Tanta, ici. First Tanta, ici. And it sounds like there might still be more of them to find. Wouldn't hurt to learn more. Guess we could keep an eye out. So, the Tantas had superpowers that they used to keep Athias safe. And the people love them for it. Worshipped them even, but then something changed. Instead of protecting the people, they started making them suffer. J'suis d'accord avec toi, Corey. Je peux partir. Bah on ouf. Au revoir. Retour en ville. Tout va bien, Corey et toi-même. Miroir, miroir, miroir. Uno. Uno contre. Je te retourne la question. T'attendais pas à ça. T'attendais pas à ça. Oh. Y'a un autre truc là. Mais c'est dedans du coup. Faut y retourner. Vas-y. Vous avez de la chance que j'adore l'XP. Ok. So, qu'est-ce que c'est ? Chercher à rentrer chez toi ou être coureur de gloire ? Hmm. Je veux rentrer. Vite ça aurait mieux. It doesn't matter what you want now. Oh yeah ? How do you figure ? The people have decided to believe in you. So you better not let them down. Now clear off, I've got things to do. Nickel patate ? Pas mal ça. C'est quoi ça ? La plume. Ok, c'est bien ça. J'ai de l'XP. Ok c'est bon ? Je peux me barrer maintenant ? C'est quand qu'on joue au jeu ? Ça, ça fait 25 minutes de l'or quand même. C'est bon, il n'y a rien d'autre à foutre à part se casser donc ça va. Ok les amis, on se casse. Envie de me casser. Si vous touchez. Nouveaux détours sont disponibles. C'est sérieux ça ? Il y en a qu'un en vrai. Si il y en a qu'un ça va. Ok pour la 4 secondaire, vas-y, 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 vas-y. C'est ça ? Vraiment ? C'est ça ? Vraiment ? Quitte d'attaque maximale de frais augmente tempérément. Je me sens extrêmement doué pour la magie. Je suis très doué. C'était au-dessus la quête. Bonsoir. C'est Robian. Coup dur. Je suis en train de penser que le bot discord il a toujours pas envoyé l'alerte. On le remercie. Profites-en, bot discord c'était dernier jour ici. J'ai eu un peu de souffle avec ces gardes. Bon point. Allons-y retourner là et regarder. C'est si loin. De retourner là-bas. Ah non, ça va. On peut passer par là. C'est un raccourci. Je crée du gros loup beaucoup trop au level du jour. On avait le Goliath là. On va voir si ça correspond. Si ça correspond. J'ai l'impression que ça va être là-bas notre destination. L'arc. C'est un raccourci. Parlons aux gardes. Que sais-tu ? Ville Manant. La compagne Oden ouais. T'as pas demandé ton avis mec. T'as pas demandé ton avis mec. T'as pas demandé ton avis mec. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? C'est ce qu'il m'a donné ? On a un peu. Dipper dude a pasard d'être dans le bosquet. Il cherchait dans la ville haute. Il m'a donné du soin. Les gens veulent me donner des potions de soins, mais on en a rien à foutre. Parce que en fait je suis au max. Donc arrêter de me donner du soin. Merci. C'est toi, là. C'est pas lui. L'enfer, l'enfer de la quête. C'est toi ? Ah oui, on te connait la dame, on t'a déjà vu. C'est toi, là. C'est pas ce qu'on cherche ? C'est toi qu'on cherche ? C'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'on cherche. Vous êtes toujours pas lui ? Je vais péter un câble. Chercher dans la ville basse, putain. On est dans un RPG de 92. Non mais, non mais, vas-y. Ça devrait être interdit d'écrire des quêtes comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Venez, on me met en prison, tous ceux qui écrivent ça maintenant. C'est une quête FedEx de MMO, là, mais totalement. C'est pour ça que je joue pas à des MMO, parce que ces quêtes me saoulent. Et là, je dois me les taper, mais tout seul. C'est bon, là. Oui. Oui. Hello Video Games ! Comment ça va ? Oh, nice ! J'ai cherché pour ça, je pense. Merci. Ok. Et c'est probablement de trouver un remède à lui-même. On va les rapporter. Let's go. Et qu'est-ce que je pense du jeu, du coup, Video Games ? Je pense que c'est moins pire que ce que la démo laissait présager. L'écriture est quand même un peu en deçà. Ça fait quand même un peu RPG japonais. On sent que c'est un RPG japonais avec toutes les qualités et les défauts que ça peut avoir. des cas de FedEx. Les trucs comme ça, quoi. Mais le gameplay, il y a un gameplay parcours et tout qui est assez stylé. Quand on n'est pas dans les phases narratives. J'ai envie de dire. Mais c'est sûr que c'est pas le jeu de l'année, quoi. J'ai fait ça pour lui quand j'étais petite. J'en ai mis tous sur ça. Le père, la mère... Et là c'est moi. C'est ça qu'il recherchait. Mon cœur... Mon passé... Fondé. Merci, Auditor. Mon amour. Cette quête n'a servi à rien parce que sa fille a retrouvé... Le truc sur le plancher de la maison. J'ai pété mon crâne. Et ouais, il y a beaucoup d'avis négatifs et quelques positifs. Effectivement. Parce que... On va pas se mentir. C'est pas... Enfin, il y a beaucoup de trucs bancals dedans. Mais... Mais voilà, quoi. Ça tient la route. Faut pas en attendre grand chose et c'est ok. Marc page. Super le marque page. La carte. Non, vas-y. Ça finit jamais. Mais je le vis bien. T'es sûr si les personnages sont bizarres par moments. Ouais, ça dépend. C'est le mode performance du jeu. Là, on joue sur PS5. Donc des fois... Pour... Pour le compenser, la fluidité... Enfin, pour faire un bon... Trade-off entre fluidité et résolution du jeu. Bon bah y'a des lectures qui deviennent un peu floues pour pas grand chose. C'est sous le canapé. Merci d'avoir fait le tour de la ville. C'est vrai. On a déjà lu ça. Pourquoi je le relise ? On a déjà lu. On l'a peut-être pas déjà lu. Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Bonsoir. Parle-moi. Donne-moi mes 50 d'XP. Les carnets, on a changé ton rana. Je t'ai ramené ton père, oui. Prépare-moi à manger, ouais, s'il te plaît. J'ai pas eu le temps de dire le dernier dernier. Elle s'est pas cuisinée ? Elle a tout cramé. Mais tu t'es donné du mal alors on y va. C'est... C'est presque ce que j'ai pensé. Il n'y a pas besoin de force à vous, vraiment. Hey, comme je disais, c'est la première fois que quelqu'un a mené pour moi en un moment. Ah, oui. C'est ce qui était ce jeu, mais je trouve qu'il y a un petit côté obligeant dans les dialogues, c'est vrai. Mais comme tu le dis, pas pour le bon côté. Ok. Oh la vache. Allo, le soleil ? On redescend ? Merci. Non mais en vrai, pour être plus sérieux, moi je suis intéressé par l'histoire principale en vrai, toujours là. Je trouve qu'en vrai, le lore et ce qui se passe, je trouve ça plutôt intéressant. Je parle pas de l'écriture en elle-même. Mais je trouve que le lore et tout là, et l'univers qui est mis en place, je le trouve plutôt intéressant. Je suis assez curieux de voir où ça va. Mais par contre oui, toute l'écriture des quêtes secondaires et tout, c'est horrible. Ça, ça fait mal. Dites-moi que j'ai plus rien là. Sinon je vais péter un câble. OMG on va jouer au jeu. Truc de fou. Et non, on jouera pas au jeu. Un objectif que tu gardes dans ton pocket. Un ob... Oh, tu veux dire ça ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, ils mettent 8 ans à se déclencher des fois. C'est quoi ? Oh, c'est les quêtes photographies. C'est ça d'une vitrine techno pour la PS5, c'est un peu raté. Ah oui, les premières vidéos de présentation. Enfin, c'était des cinématiques. Et même les intentions, les premières vidéos d'intention de gameplay qu'ils ont montré, c'était très très joli. Mais c'est pas le cas là. Il faut pas se mentir, c'est pas une vitrine technique. Je trouve pas ça immonde. Attention, je trouve que c'est loin d'être immonde. Enfin, mais il y a des moments où oui, c'est un peu dégueulasse. Mais sinon, en vrai, en moyenne, c'est loin d'être immonde. Mais oui, c'est pas la claque technique non plus. De ma fille, elle lui a indiqué sur la carte afin de les montrer aux enfants de si pâles à votre retour. Plus on prend de photos, plus on développe de capacités. Ça tournait sur des grosses confines. Bon, surtout que le jeu était pas fini à GDO Games. Du coup, ils avaient rien optimisé ni rien. Ils étaient en train de développer le jeu, quoi. Donc oui, ça tournait sur des gros trucs, mais parce qu'ils avaient pas fini de développer. Et ils avaient pas leur monde ouvert et tout. C'était des mots techniques, quoi. La base. La base, la base. Ok. Il est de retour dans le monde. Ça, ça fait plaisir. Hum. Time to go kill that bitch. Hum. Je lui ai indiqué sur la carte d'Oden, on était ajouté à la carte du monde. OMG, elle est loin la tante. La tante ta, elle est giga loin. Elle est là, sa forteresse. Ok. Éliminer l'ennemi. T'es où à l'échelle du monde ? Je peux pas dézoomer encore plus ? Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. C'est bizarre, ça aussi. C'est bizarre. C'est bizarre. T'es encore à l'intérieur, là. Mais je vais péter mon crâne. C'est pas trop loin de la carte. Vous connaissez vraiment tout, n'est-ce pas ? Non. On y retourne, dézo. C'est pas pire qu'il donnerait de Watchdog 1 et de Division. Ça c'est vrai, mais bon. Et d'autres circonstances aussi, quoi. Mais oui, Ubisoft passait un moment, ils abusaient un peu sur les démos techniques, quoi. Bah c'est juste des chats, ça va. Si c'est les chats, ça va. J'ai pris de l'XP, mais mon personnage est pas plus fort, je pense. Il faut suivre. Si c'est les chats, ça va. Si c'est les chats, ça va vite. Oh vas-y, il y a des tours qui servent à rien, là. Donne là ta figurine. En quelle difficulté ? Je suis en par défaut. Donc normal, quoi. Je suis en normal. Déjà, les ennemis de Baves, c'est déjà bien des sacs à PV, je trouve. Lien en bois fait mince, c'est précieux. Il y a sûrement quelqu'un qui serait prêt à les échanger avec d'autres biens. J'ai un peu envie de faire le jeu en mode chill et pas envie de me prendre la tête, du coup. Du coup, ouais, en normal, en armole, comme dirait Cyprien. Ok. Les petits enfants. Pareil bro. 6 photos. On reviendra les voir. Ok, ça va. Ça va, ça va. Bon bah YouTube, retour dans le monde ouvert, dans la prochaine VED. Va être ouf. Bisous YouTube. C'est parti ? C'est parti ?